... ... Isbou Tarkia a donc su résister, comme vous l'imaginez, à tout ce qui le privait de ses propres valeurs et à tout ce qui tentait de lui faire assimiler d'autres valeurs. Après une série d'épreuves, l'entité a connu une période d'accalmie, d'introspection et de retrait et de cet éloignement des rivalités et des cultes de positionnement qui sont source de suspicions, de coups bas, de préjugés, de conspiration. Tout cela nous a valu ce fameux certificat d'affranchissement, à savoir Kende Gulen Tiedara, Jete Uño Kendara, ce qui, au finish, a abouti au consensus qui consiste à dire « Serigne directe, le Nouvelle Guerre. » Il est quand même bon de rappeler que cette posture ne manque pas de signification car nous n'avons fait que jouer notre partition dans cette œuvre d'indépendance derrière celui qui nous a libérés, nous les pauvres otages connus sous le nom d'assimilés. C'est avec ce certificat d'affranchissement que nous avons choisi des cadres d'assimilation de nos valeurs culturelles de base, hors des facultés et hors du campus, par le respect au statut provisoire qui pesait sur les franchises et les libertés universitaires. Et tout cela, Nguerba Nya Jete Aken Dara. Pour ne pas avoir des démêlés avec qui que ce soit, cela constitue également une valeur de progrès. Comme vous le savez, l'organisation dénommée... Comme vous le savez, l'organisation dénommée d'Aira n'est pas reconnue par notre constitution. Pour avoir un statut, il fallait être une association et avoir un statut juridique. Cependant, Hizbou Tarkia a toujours préféré fondre son statut dans celui du mouridisme, que rien ne peut dissoudre. Puis Dieu, par la grâce de Cheikh Ahmad Bamba, accorde à l'ensemble des daïras mourides et aux daïras de nos confrères musulmans de toutes les familles religieuses du pays un statut juridique, leur ouvrant la voie légitime à l'obtention de comptes bancaires, de titres de voyage, ainsi que bien d'autres droits et légitimités, et ce, sans avoir besoin d'user de beaucoup de gymnastique pour escriber les blocages. Après les épreuves, c'est la délivrance. Dit l'adage, le daïr des étudiants mourides n'a pas échappé à la règle. J'évoquerai celle qui s'abattait sur nous dans le contexte de la renaissance islamique des frères musulmans, dont les caisses de résonance foisonnaient à travers le monde. Ils constituaient une organisation panislamique à leur début, mais vers les années 80, ils eurent des ambitions politiques et pan-arabes. On se rappelle du premier président de la République, M. Léopold Seda Senghor, qui évoquait souvent l'éveil islamique en disant l'islam d'Afa Fiti. Il en parlait non pas en simple politique ou en bon chrétien, mais par la voix de quelqu'un qui était disposé à accuser pour réprimer, ensuite à interdire pour dissoudre. Serge Abdoulahat Mbaké nous a toujours protégés. Il a usé de tous les prétextes, de toutes les occasions ou situations pour multiplier et déverser les enseignements révolutionnaires de Cheikh Ahmadou Bamba, de sorte que le nationalisme et la dignité gagnaient tout le monde. C'est aussi pour Isbou Tarkia une excellente occasion de rester après 40 ans ce qu'il a toujours été. L'anniversaire des 40 ans sera dédié à Cheikh Ahmadou Bamba en action de grâce. La philosophie de l'anniversaire est un slogan. Nous aborderons beaucoup de sujets. Les programmes vous le confirmeront. Mais cette oeuvre de vulgarisation qui propagera davantage le moudisme, je le déclare en vous demandant cette mission sera sans appel et ne s'arrêtera désormais jamais. Amin. 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 Je l'ai dit. à l'aniversaire de la vie, à l'aniversaire. A l'aniversaire à l'aniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada